Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 15 avril, direction l'Hippodrome de Vincennes, bien entendu une première réunion très intéressante avec beaucoup de belles courses en marge du quintet. Moi je me suis intéressé à la 8ème course, le prix Henri Lévesque, un semi-classique, une belle épreuve également avec des juments de 5 ans au départ. C'est un groupe 2, c'est également une course à support 2, The 5 chez notre partenaire The Turf, 13 concurrentes au départ, le parcours classique, 2700 mètres sur la grande piste. Une course qui est prévue comme vous le voyez aux alentours de 17h30, 17h32 pour être exact. Je n'ai retenu qu'une seule candidature dans cette épreuve, ce sera tout simplement celle de la plus riche, inoubliable, qui vient de faire une rentrée assez moyenne on va dire. Mais on va dire que son partenaire l'a respecté, un petit peu à l'image de l'ensemble des éléments de l'écurie, c'était déjà Eric Raffin. Mais c'est vrai que regardez le lot, Hussard du Landray au Cahedogiel, Hussain Tolle, ce n'était pas les mêmes. Là elle fait face seulement aux juments et aux juments de sa génération, il n'y aura pas les vieux, notamment des vieux de qualité. Hussard du Landray qui a couru le prix d'Amérique et qui a terminé 7ème. Donc voilà, c'est vraiment une jument qui avait juste besoin de courir en dernier lieu et que son partenaire a respecté en vue, je pense, de cet objectif. Regardez auparavant, 3ème de groupe 2 derrière Hidout, Thierre, Cashbank, Bidji. Donc voilà, groupe 2 face au mal, elle est capable de rivaliser. Là on a seulement les femelles, ça ne sert à rien de regarder d'autres performances. L'été dernier, avant le critérium des 4 ans, elle avait remporté 2 groupes 2 déjà. Voilà, c'est une jument de qualité qui est dans sa catégorie, qui fait partie des meilleurs éléments justement de sa génération. Et à mon avis, c'est vraiment sa course. Et je pense que même si elle est ferrée, parce qu'elle n'est jamais déférée au final, ça ne devrait pas poser problème et elle ne devrait pas taper loin. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce samedi 15 avril en Réunion 1, le 813 inoubliable à jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté du Mans, avec un jumelé gagnant placé que je vous ai indiqué. Bah écoutez, on a fini 1er 2e, il n'y a pas eu de trop d'inquiétude avec Hello Sport qui a rapidement rendu la distance pour se porter dans le sillage du Reck & Win, les deux favoris qui ont mené la course en finale, l'un dans le sillage de l'autre. Et bon, pour finir, ils n'ont pas été vraiment inquiétés, ils ont fait 1er 2e sans aucun souci. Le jumelé gagnant rapporte 3,20 euros et placé 2 euros. Donc voilà, de mon côté, pour 4 euros de jouets, j'ai récupéré 9,20 euros. Donc voilà, plus que doublé ma mise de départ, c'est très encourageant. Et on continue la bonne série, on reste sur 4 victoires consécutives. Voilà, la bankroll qui est remontée à 108 euros. Donc on est pas mal. On va essayer de poursuivre encore sur cette lancée. Tant qu'on peut prendre, on va continuer. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye.